Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis des chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins en chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin du mène de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Némiro-Néquin. Vous avez été nombreuses à plébisciter cet épisode de manière plus ou moins indirecte sur Instagram. Déjà, vous avez été nombreuses à plébisciter toutes mes histoires. Merci, merci beaucoup. Ça me touche énormément que je voulais en savoir plus sur mes histoires avec mon cheval. Et ensuite, à chaque fois que je poste une story avec Whisper et ses sommeils collés, je suis sûre d'avoir une dizaine de messages privés me posant relativement les mêmes questions. Il y a des questions similaires, il y a des questions qui reviennent. Du coup, j'ai décidé de faire un épisode de podcast sur le sujet parce qu'en fait, c'est souvent impossible de répondre aux messages privés aux questions en messages privés. Moi, je trouve ça dur d'y répondre parce qu'en fait, je ne peux pas aller dans la nuance. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix et donc pourquoi est-ce que vous les feriez ou vous ne les feriez pas. Et je trouve ça ultra important sur le sujet du parage et des sommeils collés, que chaque individu soit respecté, que chaque cheval soit respecté. Et ça, c'est impossible à faire en fait, que chaque situation aussi soit respectée. Et ça, je trouve ça impossible à faire si on n'a pas eu un peu de background, si on ne connaît pas un peu l'histoire ou les problématiques du cheval en question. Je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément de personnes. Donc du coup, je vous fais cet épisode de podcast. Comme ça, on va avoir l'espace pour que je vous explique tout mon pourquoi et mon comment. Donc dans cet épisode de podcast, les questions auxquelles je vais répondre, c'est pourquoi je voulais coller en fait ? Pourquoi je colle les semelles à Whisper ? Quel modèle j'ai choisi ? Comment coller ? Est-ce que c'est facile ? Combien de temps ça tient ? Est-ce qu'on peut le faire soi-même ? Quel est le prix ? Et bien évidemment, quels sont les avantages et les inconvénients que j'y trouve ? Mais avant de répondre à toutes ces questions, je vais vous faire un petit récap de Whisper et de ses pieds et de son parage. C'est ce que je vous ai dit dans l'introduction, c'est pour moi assez important que vous ayez la situation de base pour que vous sachiez pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui je colle des semelles à mon cheval ? Donc Whisper, c'est un quarter horse qui va prendre 16 ans. Alors, j'enregistre cet épisode en mai 2024. C'est-à-dire que ce mois-ci, fin du mois, il a, il aura 16 ans. Il a pris la particularité du quarter horse, c'est-à-dire d'avoir énormément de masse pour des pieds minuscules. Je m'en suis encore rendue compte qu'il n'y a pas longtemps, j'étais chez une cliente qui avait une fenêtre de Shetland et qui m'a dit, bah oui, la largeur des pieds de ma Shetland, c'est 9,5 cm. Et j'ai fait, oh ! On me dit, ouais, je sais, c'est tout petit. Enfin, je dis, bah non, moi, mon quarter horse de 500 kg, en fait, c'est près, c'est 10,5 cm de large. Voilà. Donc en fait, mon cheval avait juste 1 cm de différence par rapport à la Shetland. Et si vous voulez, les autres choses qui m'ont centré, Alpha, lui, il a donc 13,5 cm, c'est-à-dire qu'on 13,5 cm de large. Et Happy, on est sur 14,5 cm. Donc vous voyez, Whisper est à 1 cm de distance. La largeur des pieds de Whisper est à 1 cm d'écart avec une Shetland. Et à 4 cm d'écart avec Happy, il fait lui 600 kg. Et Whisper en fait 500. Et la Shetland, 200. Donc Whisper a vraiment des tout petits pieds. Quand je dis qu'il a des tout petits pieds, croyez-moi, il a des tout petits pieds. En général, les gens sont, quand ils le voient en vrai, à des gens sont, ah ouais, il a vraiment des petits pieds. Oui, quand je vous dis qu'il a des petits pieds, je n'exagère pas. Il a vraiment des tout petits pieds. Ça, c'est en partie dû, je pense, à sa génétique, d'une part. Et l'autre part aussi, parce que Whisper a été ferré à partir de 2 ans. Ça se trouve beaucoup chez les quarters qui sont débourrés avant 3 ans, en fait. Et donc, le débourrage de Whisper, son ancien propriétaire avait décidé de commencer le débourrage à 2 ans. Et donc, il l'a ferré à partir de 2 ans. Et on sait que le fer mit tôt et peut-être potentiellement un peu serré, ça va diminuer la croissance des pieds du chevet. Et Whisper n'a été déféré qu'à 7 ans, quand j'en suis devenue propriétaire. C'est la première chose que j'ai fait. Je l'ai fait déférer. Je l'ai fait déférer en me disant que ces problèmes de boiterie intermittente allaient s'apaiser, allaient diminuer. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai fait déférer Whisper à 7 ans quand je l'ai acheté. Et j'ai fait appel à un pareur. C'était un pareur d'inspiration Strasser, pour ceux qui connaissent. Il a vraiment fait une catastrophe. Il a vraiment fait une cata. Enfin, je pense qu'il aurait pu faire encore pire. Et la catastrophe, ça a été que le Whisper a boité pendant 5 semaines. Et après 5 semaines, le pareur m'a dit « Ah ben alors, du coup, quand est-ce que je le revois pour le refaire ? » Et j'ai dit « Non, en fait, vous n'allez pas le revoir. Parce que s'il boite pendant 5 semaines et qu'au bout de 5 semaines, ça va mieux et que vous voulez revenir, on ne va pas y arriver. » Donc, du coup, Whisper a été après paré pendant un an par le maréchal qui l'avait ferré, en fait. Par le maréchal qui l'a ferré de ses 2 à 7 ans. Après, il a été juste paré. Il a été pied mis, paré par ce maréchal. Honnêtement, j'étais contente parce qu'en fait, mon cheval marchait. Voilà. Tout simplement. J'étais contente parce que mon cheval marchait après parage. C'est vraiment tout ce que je regarde. Et ensuite, on a déménagé en Savoie. Donc, du coup, je me suis mis en quête de quelqu'un pour faire les pieds du Whisper. Et on est tombé sur une pareuse qui est géniale. Qui était géniale et je sais qu'elle est toujours géniale. C'est Caroline Palmer. Il a donc paré Whisper pendant 7 mois, du temps où on était en Savoie. Et vraiment, Caroline a été incroyable parce que Whisper marchait bien. En plus de ça, elle a été d'un soutien énorme pour moi parce qu'il y a quand même des moments où il marchait moins bien et elle était là pour me soutenir. Et en plus de ça, Caroline m'a appris à accepter et m'a appris à parer le pied de mon cheval entre chaque parage. Donc, c'est avec elle que j'ai commencé à parer mon cheval. C'est-à-dire que le premier parage, elle m'a montré comment tailler les barres. Le deuxième parage, elle m'a montré comment faire un rôle. Voilà, elle m'a appris de petits trucs. Parce qu'elle a pu m'apprendre en 7 mois. Donc, en, je crois, 4 ou 5 parages, elle m'a appris. Vraiment. Merci Caroline si tu écoutes ce épisode. Heureusement parce qu'après, en fait, on est passé en... On a encore déménagé ici en Ile-de-France où on est actuellement. Et donc, je me suis dit « Bah, cool, je vais retrouver un barreur, quoi ». Et j'en ai pas trouvé. Je m'en ai pas trouvé quand je suis arrivée en Ile-de-France. Donc, du coup, ça, c'était en 2016. En 2016, on est arrivée en Ile-de-France. On n'en ai pas trouvé. Et je me suis dit « Bah, c'est pas grave, je vais faire appel à un maréchal ». Et par contre, entre-temps, j'avais éduqué mon oeil. J'avais éduqué mon oeil. Et le travail des maréchaux que je voyais autour de moi ne plaisait pas du tout. Donc, j'observais les pieds que les maréchaux suivais depuis un moment. Ça ne me plaisait pas du tout. Donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à parer une super seule. Et après, en janvier 2017, j'ai rencontré un nouveau pareur qui, lui aussi, a été génial. Et il m'a aussi appris à parer mon cheval. Enfin, mes chevaux, parce que là, l'alpha était arrivée. Donc, ça fait maintenant plus de 7 ans que je pars moi-même toute seule une super. J'ai fait un essai avec encore une autre pareuse à un moment donné. Et ça a été le niveau cata. Donc, je me suis dit « Oui, bon, allez, une pareuse professionnelle, elle était l'aimée que moi ». Ben non, parce qu'en fait, elle connaissait bien le parage, mais elle ne connaissait pas le parachute qu'on vient à mon cheval. Donc, forcément, elle a fait une théorie. Parce qu'elle a essayé de faire rentrer son pied dans un modèle qui ne convenait pas à l'isper. Donc, du coup, l'isper a reboité. Et donc, c'est de là qu'on part. Ah non, j'ai oublié de dire le truc. De là où moi je pars, c'est que ça fait quand même maintenant 7 ans que je pars toute seule. Donc, j'ai une expérience solide sur mon cheval. On a fait des essais, on a fait des erreurs. Ce qui fait que je sais ce qui lui convient comme parage, je sais ce qui ne lui convient pas. Et aussi, je suis très bonne autosidacte sur les pieds, je trouve. C'est le moment où je suis qui gonfle un petit peu. Mais j'ai su me débrouiller et je n'ai pas eu peur de faire des erreurs. J'en ai fait. Désolée. Et entre-temps, il y a eu deux choses. Whisper a été diagnostiqué naviculaire de deux antérieurs. L'antérieure gauche est le plus atteint sur les radios. C'est à dire que l'os naviculaire sur l'antérieure gauche est le plus déformé. Mais l'antérieure qui fait souffrir Whisper, c'est l'antérieure droit. Et là, il vient de faire une seconde attente du suspenseur du boulet au niveau de l'antérieure droit. Voilà. Donc du coup, il a un parage, en fait, qui n'est pas un parage idéal. Ce n'est pas le parage qu'on trouve dans les lignes, mais c'est un parage qui lui convient. Et entre-temps, quand il y avait des vétos qui passaient, les vétos me disaient « le parage a l'air ok », enfin, ils ne voyaient pas de problématiques sur mon parage. Les pareurs qui me passaient de temps en temps dans les culis, je leur montrais du speur, ils me disaient que bon, ça allait. Et toujours est-il que ça s'est très bien passé pendant ce temps, mon cheval marche bien. C'est-à-dire qu'on en est arrivé l'année dernière, donc ouais, c'est ça, au printemps, enfin. En gros, ma réflexion sur le collage, elle est arrivée en janvier 2023, où en fait, mon cheval se déplaçait bien. Mon cheval se déplaçait bien auprès, se déplaçait bien en extérieur. Il n'avait pas trop de mal à partir en balade. Il ne cherchait pas spécialement les morceaux d'air, enfin, pas plus que ce que je lui connaissais. Donc voilà. On a mis des hipposandales, j'ai mis des hipposandales pour sortir en balade, le speur avec ses hipposandales. Et donc, en fait, pieds nus auprès et avec ses hipposandales en extérieur, on s'en sortait bien. C'était ok. Le speur se déplaçait partout sur tout type de sol quand il avait ses hipposandales. Donc du coup, pourquoi vouloir coller, en fait, parce que si j'avais un cheval qui marchait bien ? Je suis désolée pour cette introduction peut-être un peu longue, mais au moins vous avez pris le contexte. On va pâter maintenant en partie vraiment collage. Donc pourquoi vouloir coller si en fait ça se passait bien en balade ? Il y a une raison assez simple, c'est que le speur, on a déménagé il y a deux ans et demi en 2021. C'est ça. À l'automne 2021, on a déménagé. Enfin, on est resté en Ile-de-France, mais on est dans un pré qui est désormais très sableux. On n'a pas de boue. On a un truc exceptionnel, on n'a pas de boue. Avant, dans les prêts où on était, c'était très argileux, donc on avait beaucoup de goût. Donc Hisper nous faisait des pourritures de fourchettes, en fait. Nous faisions des pourritures de fourchettes en hiver. Il avait l'arrière du pied qui était atrophiée. Mais ça, je savais que c'était relativement normal du fait de sa génétique, de sa conformation, de son histoire, de ses pathologies et du terrain, en fait. Ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Je savais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas optimales, donc j'acceptais qu'il avait un arrière de clé de fête. Et en fait, on a déménagé il y a deux ans et demi. Et là, on est dans un terrain qui est exceptionnel, qui est ultra sableux. Au point de vue, on n'a pas de boue. On n'a pas de boue. On est sur un terrain qui est portant, tout le temps. On est sur un terrain, on va dire, idéal. Il n'y a pas de gros cailloux. Donc on est sur un terrain qui est idéal pour que les arrières de pieds se développent, pour que les pieds se développent bien et soient en bonne santé. En plus de ça, on est sur une alimentation qui est plus contrôlée que ce qu'on avait avant. Donc pareil, les problématiques internes étaient meilleures. Et j'ai plein d'autres petits indices qui me laissent à penser qu'à l'intérieur de l'histoire, ça va. Et pour autant, j'avais toujours des pieds pas ouf. Surtout au niveau de la fourchette et de l'arrière du pied, il y a toujours une fourchette atrophiée, une fourchette qui fait des coulures de fourchettes. Et c'est là où ça m'a énervée l'année dernière, en janvier 2023. Je me dis « Mais putain, mais c'est pas possible que j'ai des coulures de fourchettes là ! » Quel est le problème ? Je n'ai pas de boue, j'ai un terrain portant, et mon cheval fait des coulures de fourchettes. L'alimentation est OK, j'avais vraiment du mal à comprendre. Et c'est là où je me suis dit « Bah oui, mais en fait, je n'ai pas de stimulation d'arrière du pied, c'est-à-dire que j'espère trop mieux que ça, souvent quand même en pince. » Et je me suis dit « Bah en fait, j'ai besoin d'un coup de pouce pour, on va dire, ce que j'appelle redistribuer les cartes. » Et j'ai besoin d'un coup de pouce extérieur. J'ai besoin d'un coup de pouce extérieur, c'est là où je me suis dit « Bah ouais, un petit coup de pouce extérieur, ça te ferait faire du bien. » Donc, par coup de pouce extérieur, j'entends, j'ai le mot orthèse qui vient, mais c'est un peu ça. C'est de mettre quelque chose d'extérieur, de mettre une contrainte sur le pied pour pouvoir rediriger la croissance du pied de manière plus correcte. Donc là, j'avais trois hypothèses. J'avais trois pistes, on va dire. Lui laisser des hypothèses à l'âge 24. Non, parce que c'est chiant. C'est pas fait pour ça. Ça enferme le pied, ça laisse devenir dix dans le pied. En plus, ça s'enlève. Donc voilà, non, pas les hypothèses sont d'âge. C'est ferré. C'est une possibilité. Et là, j'avais quand même un dilemme pour moi. C'est-à-dire que je suis OK pour le ferrage, mais il me fallait un maréchal compétent. Et je ne connais pas de maréchaux compétents dans mon coin. Je n'ai pas à chercher. Je ne me suis pas non plus énervée à chercher. Mais je ne vois pas chez mes clients qu'il y ait un maréchal qui soit compétent. Que je trouve compétent, en tout cas. Que je trouve compétent pour gérer mon sol. Ou, en fait, coller les hippo-sandales. Parce que le collage, je peux le faire moi-même. Je n'ai pas les capacités de mettre des clous, on s'entend. Je n'ai pas du tout les compétences pour mettre des clous dans un flou de chale. Par contre, je m'estimais capable de pouvoir coller. Je n'avais pas besoin de compétences techniques dans ma tête. On va y revenir. Il n'y a pas besoin de compétences techniques pour apprendre à coller. Donc, je me suis dit, ok, le collage, je peux me débrouiller seule. Le clouage, je ne peux pas me débrouiller seule. À partir de là, j'ai cherché un modèle de semelle. J'ai cherché un modèle de semelle parce que... Ouais, si, on se pose la question. Vous voyez, j'ai cherché des modèles d'hippo-sandales parce que... J'ai choisi des modèles d'hippo-sandales en fonction de ce qu'il y avait sur le marché et ce qui m'avait à mon spa. Donc, je me suis dit, c'est pas pareil pour les semelles. Là, je me suis heurtée quand même à un petit problème en janvier 2023. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de modèles disponibles en France. Il n'y avait pas encore de modèles disponibles en France. Enfin, si, le seul modèle qui était disponible a eu parce que je ne voulais pas d'âme métallique. Je ne voulais pas d'âme métallique. Je voulais vraiment le plus de flexibilité possible. Donc, je ne voulais pas d'âme métallique. Et le seul modèle qu'on trouvait facilement en France, c'était les duplos avec âme métallique à l'époque. En janvier, à l'époque, en janvier 2023, on s'entend, c'est pas si loin. Et en janvier 2023, les seuls qu'on trouvait, c'était les duplos avec âme métallique ou un modèle de chez Easy Shoes qui n'avait pas d'âme métallique mais qui se collait uniquement avec de la résine, avec une colle bicomposante qui coûte cher. Mais bon, je n'avais pas envie. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu qu'il y ait un modèle qui soit disponible en France, qui n'ait pas d'âme métallique et qui se colle à la super-lu. C'était les trois points que je recherchais. Vous voyez que là, je ne recherchais même pas de points de savoir si ça convenait à l'histoire. J'ai essayé les Versa Octo, les Easy Shoes Versa. Alors, j'ai essayé les Versa Grip et de coller à la super-lu, ça ne marche pas. C'est vraiment un collage à la résine. Mais surtout, je me suis rendu compte que le modèle des Versa Grip, qui est en fait le même modèle de semelle que les Versa Octo, n'était pas assez long pour l'ispeur. C'est-à-dire qu'on n'était aucune largeur. Mais par contre, je manquais de longueur. Il me manquait de longueur, parce que moi, ce que je voulais, c'était justement aller plus loin que le talon de vispeur. C'était redistribuer les forces pour qu'il y ait plus de forces qui soient exercées sur l'arrière du pied de vispeur. Donc, il me fallait de la longueur après le talon. C'est vraiment ça que je cherchais. Donc, le modèle d'Easy Shoes, ça ne me convenait pas. Safe Horse Shoes, ensuite. Là, ça s'est joué... En fait, c'était un peu à la... La course a été gagnée d'une tête, parce qu'il y avait Safe Horse Shoes et le sabot français qui propose ses semelles à Rion. Et donc, en septembre 2023, le sabot français a sorti ses semelles, et Safe les a sortis au mois d'octobre. Donc, j'ai pris les a Rion. J'ai pris les semelles a Rion du sabot français. Voilà. C'est vraiment comme ça que j'ai choisi, parce que c'était le premier modèle qui a été dispo. Le premier modèle dispo en France, au collage au supermé, sans un métallique, qui n'était pas des Versa. Enfin, des Versa d'Easy Shoes. Voilà. Maintenant, il y a d'autres modèles. Donc, je dis, il y a les Versa Octo de chez Easy Shoes. Il y a les semelles a Rion du sabot français, donc celles que j'ai. Il y a les semelles de Safe, force chose. Et il y a aussi le modèle de Duplo, qui est sorti sans un métallique en plus. J'en ai essayé que deux, en fait. Donc, je ne peux pas vous faire de retour sur les Safe, et je ne peux pas vous faire de retour sur les Duplo. Si un jour, quelqu'un veut m'envoyer une paire de semelles, je pourrais faire l'essai. Mais là, je n'ai pas fait l'essai. Donc, du coup, j'ai choisi les semelles Arion du sabot français. Et c'est des semelles qui conviennent vraiment bien, parce qu'en fait, ils ont une particularité, c'est qu'Arion, il laisse énormément de garniture en talon. Donc, leurs semelles sont très longues, dans l'objectif que les maréchaux ou les pareurs puissent justement retravailler cette semelle pour vraiment l'adapter. Donc, ce qui est cool, c'est que moi, je ne la retravaille pas. Je laisse toute la longueur. Encore une fois, c'est ce que mon cheval, parce que j'expérimente moi sur mon cheval. Ce n'est pas une règle générale. C'est ce que j'avais envie d'essayer sur mon cheval, de laisser plus de largeur, enfin de longueur en talon. Donc, j'ai fait le premier collage des semelles Arion du sabot français en octobre. Là, incroyable, elles ont tenu trois semaines. Elles ont tenu trois semaines directes. C'est le premier collage que je faisais. Elles ont tenu trois semaines. Au bout de trois semaines, je les ai enlevées, parce que j'avoue, je stresse de ne pas voir. Un des inconvénients, je trouve, des semelles, c'est qu'on ne voit pas le dessous du pied. Donc, je stressais, je me suis dit, ah, mais s'il y a des pourritures de fourchette, ah, mais s'il y a un problème que je n'ai pas vu, enfin voilà. Donc, j'ai déféré, j'ai enlevé la semelle au bout de trois semaines. Donc, Whisper a été ferré le mois d'octobre. Et ensuite, il y avait un problème sur ma languette. Donc, j'ai voulu en recommander. Il s'est passé des petits problèmes avec la poste, avec la période de Noël, avec des petites choses, je me suis fait voler le colis. Génial. Il y a quelqu'un qui a deux paires de semelles à Rion en France. Je pense que le gars, je vais être trop déçu quand il a déballé le colis qu'il avait. Donc, ensuite, on arrive en fait mi-janvier, quand j'ai récupéré. Donc, Whisper est resté en fait, il a été collé le mois d'octobre. Novembre, décembre, il a été tienné jusqu'à janvier. Et j'ai commencé à vouloir recoller fin janvier. Et là, un peu plus chiant, c'est-à-dire que c'était un autre type de languette. Le sabot français a développé ses propres languettes que je me suis évertuée à faire tenir et sur la semelle et sur le pied du Whisper. Et je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. J'ai fait plusieurs collages. Au mieux, ça tenait 72 heures. Enfin, c'était chiant. J'ai perdu des semelles dans le champ. Je reparlerai. Donc, voilà, non, chiant. Donc, du coup, je suis repartie en fait. J'ai des semelles là à Rion du sabot français. Par contre, je les ai montées avec des languettes de chez Easy Shoes qui tiennent super bien. J'ai refait un collage qui pareil, trois semaines. Et j'ai enlevé, parce que j'ai remarqué qu'il y avait commencé à y avoir une petite faiblesse sur une des languettes. Et j'ai donc enlevé la semelle avant qu'elle se décolle naturellement. parce que j'avais la flemme de la rechercher dans les prêts. Ça, c'est un des inconvénients des semelles. C'est que quand ça tombe, on les recherche. Il faut les rechercher. Alors, on peut les laisser. En soi, le cheval ne risque pas de se blesser comme un fer avec des clous qui restent dans le pré. Mais vu le prix des semelles, moi, j'ai envie de les rechercher. Donc, du coup, à la question, en fait, combien de temps ça tient, ça peut tenir facilement plus de trois semaines. Donc, pour moi, c'est correct. Tu sais qu'il y a des personnes qui les font tenir plus. Moi, trois semaines, ça me convient bien parce que je reste une paniquée qui a envie de voir ce qui se passe en dessous, enfin, ce qui se passe sur le pied de son cheval. Ce n'est pas possible, en fait, avec les semelles. Voilà. C'est pour ça que moi, je fais des ferrages, enfin, je fais des collages sur trois semaines. Je décolle du trois semaines. Et donc, est-ce que c'est facile de le faire soi-même ? Est-ce que c'est facile à coller ? Est-ce que c'est facile de le faire soi-même ? Franchement, il n'y a pas de grosses difficultés techniques à coller. Enfin, je ne trouve pas que c'est des grosses difficultés techniques. Par contre, il y a plein de petits essais, de petites erreurs qu'on peut faire sur le collage, qui, du coup, fait que ça tient moins bien. Donc, si on décide d'apprendre vraiment tout seul, il faut peut-être être OK pour accepter qu'on va faire des erreurs. Et donc, on va coller beaucoup. Nos collages ne vont peut-être pas tenir super bien. Et donc, on va devoir recoller. Par contre, il y a un truc, c'est que le collage se défait très facilement aussi. C'est-à-dire que si Visteur perd une semelle, je n'ai pas envie de passer Zahui, donc je lui enlève l'autre semelle assez rapidement. et c'est assez facile, c'est-à-dire qu'avec une pince, on peut y arriver, donc même mes collègues de près peuvent lui enlever la semelle au cas où, quoi. Si vraiment je ne suis pas là et qu'il perd une semelle, il peut lui enlever l'autre. Ensuite, sur la technique en elle-même, moi, j'ai vraiment appris seule. J'ai appris avec des vidéos YouTube, un groupe prévue en anglais. Ça a marché, mais j'ai fait des essais-erreurs. Je sais qu'il y a Philippe Baudet qui propose des stages de collage, qui peuvent vous faire gagner du temps. Les stages sont assez chers, je trouve, pour une journée. Mais bon, ils valent le coup. Enfin, ça va vous faire gagner du temps. Et de déléguer, en fait, le collage, c'est aussi faisable. Il y a de plus en plus de pareurs qu'il le faut. Par contre, en fait, ça prend quand même beaucoup de temps d'apprendre à le faire. Et ça ne prend pas d'un peu de temps de coller correctement une paire de semelles. Donc, du coup, il va falloir payer ce temps. Ça prend un peu de temps de... En fait, si vous payez un pareur pour faire le collage, il va faire le parage. Il va faire la préparation du pot sondale, enfin, de la semelle que vous avez achetée. Ce qui prend le plus de temps, en fait. Et après, il va faire le collage. Et sur le collage, il prend le risque que ça ne tienne pas et qu'il doit revenir. Vous voyez, il va prendre de temps qu'on prend totalement. Et ça, on peut facilement monter à une heure et demie, deux heures de temps entre le parage, la préparation de la semelle et le collage. Donc, il faut le payer, c'est-à-dire. Il faut le payer. Donc, c'est pour ça que la prestation du collage de semelle est facturée chère par des pareurs. Mais je comprends leur facturation parce qu'en fait, ils vont y passer beaucoup de temps. Et en plus, ils vont payer potentiellement le matériel. Ils vont peut-être potentiellement payer la colle. Ce qui nous amène, en fait, au prix. combien ça coûte ? On trouve des paires de semelles à une cinquantaine d'euros. C'est à peu près les prix, 50 et 60 euros. Vous avez beaucoup de pieds et plus, il y a forcément des plastiques sur la semelle, donc tout ça coûte cher. Et la colle, c'est une vingtaine d'euros. Et en fait, les deux, les semelles et la colle, vous pouvez facilement faire trois collages avec. Vous pouvez facilement faire trois, quatre collages avec. Donc vous voyez que ça coûte moins cher qu'un fer. Ça coûte moins cher qu'un fer, par contre, il y a le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc ça va vous coûter potentiellement cher en temps. Le temps que vous appreniez ou le temps que vous fassiez un stage ou le temps que quelqu'un d'autre passe le collage pour vous. Et donc du coup, vu que j'ai, moi, appris à coller seule, je ne vous apprendrai pas à coller sur un épisode de podcast. Allez sur YouTube, cherchez des tutos, la chaîne YouTube de Easy Shoes est géniale sur ça. Ils ont plein de petits tutos. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez vite voir, en fait, comment ça se passe. Et je vais finir cet épisode, du coup, par vous présenter les avantages et les inconvénients que moi, je vois au fait de coller des semelles à mon cheval. Je vais commencer par les inconvénients. Le premier inconvénient que je vois, c'est qu'on n'a pas accès aux pieds. C'est-à-dire que le curage est compliqué. Le curage est faisable, mais pas facile. S'il y a un caillou qui se bloque dedans, il y reste. On parait, un cheval qui est mis, ou le caillou va sortir. Et on ne voit pas, en fait, on ne voit pas la fourchette, on ne voit pas l'extérieur du pied. L'extérieur du pied, c'est pas le niveau de la ligne blanche. Ça, j'ai envie de dire comme un fer. Mais on n'y voit pas la fourchette non plus. Donc, c'est un inconvénient. Un autre inconvénient, c'est la difficulté technique de coller. C'est plus compliqué de coller que de parer, parce qu'en fait, de coller, ça va vous demander de savoir parer et ensuite d'apprendre à coller ou de savoir coller. Alors qu'en parage, vous avez juste un savoir parer, on va dire. Un troisième inconvénient, c'est quand on perd une semelle. C'est chiant, parce que du coup, soit il faut racheter une paire, soit il faut la chercher. Il peut prendre du temps. Et alors, ce qu'on a remarqué, c'est notre petite expérience personnelle, mais c'est que les chiens, et on pense les renards, adorent la texture. En tout cas, moi, ma chaîne adore la texture et la semelle. en mâche foudée. Donc du coup, le risque de se faire voler une semelle par un animal est, je pense, présente. En tout cas, chez nous, le risque est présent. Le quatrième inconvénient, c'est qu'il faut apprendre soit seul avec des vidéos YouTube, soit en stage, donc ça prend du temps et ou de l'argent. Et le dernier inconvénient, c'est qu'en fait, ça c'est le plus gros inconvénient pour le cheval, c'est que ça force la locomotion du cheval dans une position qu'il n'adopte pas naturellement. C'est ce qu'on vient chercher, en fait, en mettant une semelle, c'est justement de modifier la locomotion du cheval, de modifier ses aplents. Mais du coup, ça va mettre des forces qui sont nouvelles sur les structures internes. et ces forces peuvent être plus ou moins bien polérées par le cheval, par les structures internes. Donc, c'est à pondérer, c'est un avantage et un inconvénient. Donc, ma transition des inconvénients vers les avantages, c'est que ça force, ça rebat les cartes, en fait, ça redistribue les cartes, ça donne la possibilité de mettre le pied avec d'autres contraintes que ce qu'il a l'habitude. C'est un avantage et un inconvénient. Il faut savoir moduler. Donc, du coup, c'est mon conseil, en fait, si vous ne savez pas déjà gérer le parage de votre cheval, si il n'y a pas un pareur qui gère bien le parage de votre cheval, n'essayez pas de coller. Enfin, ça va être un peu compliqué, quoi. Si vous avez potentiellement un maréchal qui gère bien et que vous voulez utiliser les semelles pour aller vers une transition pied-nus, en fait, de mon début de brûcher les semelles, tout le monde est vide, de les clouer. Mais c'est vrai que c'est une technique, même les maréchaux ne sont pas forcément à l'aise avec du synthétique, avec du plastique plutôt qu'avec du métal. Donc, bon, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé des avantages. un autre avantage indéminable, c'est que ça va protéger la sole. Donc, des chevaux un peu sensibles de la sole, ça va les aider à marcher et ça va les aider, du coup, ça va stimuler la pousse de la sole parce qu'elle va quand même être stimulée mais protégée. Donc, du coup, ça va protéger la sole et potentiellement aider le pied à pousser. C'est le troisième avantage, c'est que la pousse est beaucoup plus homogène, en fait. c'est que on remarque que, enfin, les personnes qui collent remarquent que les déséquilibres reviennent beaucoup moins vite et c'est totalement logique que le pied pousse par le haut, le sabot pousse par le haut du sabot par le pédiope et donc, vu qu'il y a la semelle, il ne s'use pas et c'est la semelle qui va s'user de manière insymétrique sauf qu'une semelle en polyuritane, c'est quand même beaucoup plus dur que du sabot donc elle va s'user beaucoup plus lentement donc le pied va rester dans une position équilibrée dans la position dans laquelle vous allez chercher à le mettre avec les parages de manière plus longue donc ça, c'est aussi un très gros avantage mais on en revient au fait que ça empêche le pied de revenir dans un équilibre naturel et donc ça entraîne des forces sur des nouvelles structures sur des structures qui n'ont pas l'habitude de recevoir ce sabot et le dernier avantage pour moi c'est que ça m'oblige à parer de manière plus régulière ça c'est vraiment un avantage pour moi mais c'est vu que je n'ai pas accès aux pieds je flippe je décolle depuis trois semaines et donc tant qu'à faire tant que j'ai décollé autant mettre un coup de rap tant que mon cheval est sur l'aire de pensage que le matériel de parage est sorti pour décoller la semaine et la recoller c'est bon je peux mettre un petit coup de rap surtout que le pied pousse de manière plus homogène donc du coup ça permet de la moins à faire c'est un peu moins voilà pour cet épisode qui a été relativement long merci de l'avoir écouté je pense que du coup j'ai répondu à toutes vos questions si tant est que vous ayez encore une question n'hésitez pas à venir me la poser sur Instagram sur le compte murmure.animal et je vous rappelle encore une fois que cet épisode c'est ma courte expérience de parage ma longue expérience personnelle dans le parage de Whisper voilà c'est pas dans le parage de beaucoup de chevaux et ma courte expérience sur le collage donc peut-être que dans six mois dans un an il y a des choses que je dis dans cet épisode qui seront peut-être différentes de ce que je pense actuellement c'est une possibilité et surtout gardez bien en tête que je suis pas une pro du collage je suis pas du tout une pro du collage c'est vraiment pas quelque chose qui me enfin c'est 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 vraiment une expérience personnelle que je vous l'ai donc gardez bien ça en tête et n'allez pas vous dire oui Audrey elle a dit que donc du coup pour mon cheval ça va être pareil non pas forcément gardez bien en tête qu'on cherche à s'adapter à un cheval à une situation avec un objectif c'est que le cheval la situation l'historique et les objectifs sont toujours différents les uns des autres donc du coup je vous remercie pour avoir écouté cet épisode et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode bonne journée c'est la fin de cet épisode de podcast s'il t'a plu tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte instagram murmure.animal je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi et je te remercie encore